bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'introduction au cours de javascript où on va avoir beaucoup de choses à voir également parce que c'est un langage qui est très utilisé dans nombreux nomades comme vous allez le voir sur cette petite présentation donc on va faire un rapide tour du langage et après je vais vous expliquer un peu ce qui vous attend sur cette formation alors d'abord le langage javascript a été créé en 95 par brendan h banane et c'est pas n'importe qui puisque c'est quelqu'un en fait qui a travaillé pour la société netscape communications société qui avait développé notamment le navigateur netscape alors il y en a certainement parmi vous qui ne connaissent pas du tout ce navigateur si vous êtes d'ailleurs né on va dire dans les années 2000 mais c'est un navigateur que bon nombre d'entre vous ont certainement déjà utilisé dans leur vie et qui a été un petit peu on va dire le prédécesseur des navigateurs d'aujourd'hui que ce soit firefox chrome etc l'arrivée d'un temps d'explorer en fait si vous voulez a fait un peu de l'ombre déjà avec le navigateur netscape et par la suite ce navigateur a disparu il n'est évidemment plus supporté aujourd'hui donc il a travaillé de cette personne donc brendan a travaillé donc dans cette entreprise netscape communication donc à travailler du coup sur le navigateur netscape et il a rejoint il a peur mais à la participation pour la participation en tout cas de la fondation modi qui produit donc le navigateur modi à firefox que nous connaissons bien aujourd'hui et a même d'ailleurs été directeur de cette branche d'ailleurs pendant pendant une certaine période dont je n'ai plus les dates exactes mais il avait travaillé justement au sein de la fondation il était le directeur de la fondation mozia pendant quelques temps alors langage avascript est un langage multi paradigme vous allez pouvoir l'utiliser pour pas mal de choses on peut l'utiliser comme simple langage de script d'accord et c'est d'ailleurs le premier on va dire point de départ avec lequel il avait été conçu pour pouvoir créer des scripts et si vous voulez accompagner nos pages web d'accord donc vous aurez évidemment besoin de connaître le html et le css d'avoir suivi le cours sur ces sur ces deux langages là avant d'aborder javascript puisqu'on va être amené bien évidemment à travailler sur du html et travailler sur du css parfois aussi donc il faudra avoir ses prérequis là c'est un langage évidemment impératif puisqu'on va retrouver tous les concepts de programmation élémentaire comme les variables les boucles les structures conditionnelles les fonctions les tableaux tout ce genre tout voilà tous ces tous ces petits concepts et toutes ces petites notions là donc il faut bien évidemment être un minimum à l'aise avec ça parce que nous allons les retrouver donc à pas de prérequis en termes de langage ainsi c'est le premier langage de programmation vous étudiez aucun problème avec ça de toute façon nous allons voir tous ces concepts là avec javascript et on peut également programmer de manière orientée objets d'accord parce qu'on aura on verra l'utilisation de classes etc notamment avec quelques autres sur ensemble qui viennent s'ajouter à javascript comme je vais l'expliquer par la suite voilà autour de ça en tout cas avec ça il y avait ce qu'on appelle l'ecma script d'accord qui est en fait aujourd'hui en tout cas une standardisation donc un ensemble en fait de normes à respecter par rapport donc à la manière de programmer ou en tout cas de développer avec javascript et d'autres langages de script aussi n'est pas que lui mais en majeur en majeure partie en tout cas le javascript donc si vous entendez parler de ça il s'agissait vraiment d'un langage à part entière on va dire à une certaine époque et qui est vraiment devenu un standard pour le développement justement de langages comme javascript donc aujourd'hui on en est à la on a la version je crois que la version cours développement c'est la version 9 d'accord avec ma script 9 donc c'est des versions qui sont évidemment en cours de travaux mais au cours de ce que nous allons voir nous allons travailler principalement sur la version 5 et version 6 histoire d'avoir quelque chose de bien pris dans mon père pied en charles avec les outils que nous allons utiliser donc on verra tout ça voilà pour cette partie là en tout cas pour un en tout cas une brève présentation de la script évidemment il ya plein d'autres choses que vous pourriez savoir par rapport au langage notamment son son créateur donc si vous voulez plein d'autres détails vous trouverez tout un tas d'informations sur internet et pas mal d'historique aussi donc voilà en tout cas mais les informations que je voulais vous donner qui pourront en tout cas servir pour ce que nous allons voir alors javascript c'est un langage qui a plusieurs domaines d'utilisation notamment qui peut utiliser de plusieurs manières c'est pour ça qu'il ya beaucoup beaucoup de choses principalement et au départ en tout cas on l'utilisait puisque c'est un langage de script côté client c'est à dire sur un navigateur web on développer des scripts en javascript donc notamment pour fonctionner sur des pages web en html ou autres ce qu'on permet d'utiliser avec du xml par exemple et ça permettait donc de dynamiser un petit peu tout ça en gros ce qui est côté client pour ceux qui ne sauraient pas voilà faire la distinction côté client c'est en fait ce qui va être affiché à votre écran d'accord c'est la page que nous allons produire et qui va être affiché sur un navigateur en l'occurrence donc ce que vous allez voir avec vos yeux donc au niveau de l'affichage par la suite et qu'on retrouve quand même beaucoup aujourd'hui nous avons maintenant une utilisation côté serveur également de javascript c'est à dire comme vous avez des langages dit orienté serveur comme php par exemple ou la sp la sp.net de microsoft qui permet donc de réaliser des traitements sur des pages web vous pouvez également maintenant utiliser javascript comme un langage de programmation côté serveur qui viendrait par exemple à la place de php ou à la place d'un autre langage voilà on peut par exemple utiliser aussi python comme langage de traitement côté serveur et d'autres langages aussi il ya pas mal de langages comme ça qui s'utilisent et qui n'était pas forcément prévu pour ça au départ maintenant côté serveur javascript vous pourrez vraiment l'utiliser des deux manières avant l'utiliser vraiment que côté client d'accord pour dynamiser nos pages web maintenant vous pouvez aussi vous en servir côté serveur donc ça peut être l'un ou l'autre même les deux à la fois qu'on peut faire un projet une application full javascript où on aura donc toute la partie serveur gérée par javascript et le côté client pareil avec bien sûr pour développer des pages web puisque ça reste une obligation on va dire les langages html et css pour produire nos pages web voilà pour ça on retrouve également plein d'autres choses avec javascript c'est le langage de programmation en lui même que quand vous ai expliqué qu'il ya plusieurs domaines d'utilisation mais pas que c'est à dire que c'est un langage comme vous avez vu qui depuis 95 qui a évidemment évolué c'est pas un langage récent loin de là c'est pas un langage nouveau non plus et du coup plein de choses sont venus s'ajouter se greffer ou compléter ce langage là vous avez peut-être entendu des noms par rapport à tout ce qui est affiché ici notamment les logos vous avez peut-être reconnu pour la plupart d'entre vous avec par exemple pas mal d'ajout l'arrivée de bibliothèques alors j'ai cité moi rapidement jquery react qui sont deux bibliothèques parmi les plus connus on a des plateformes node js donc ça c'est bien connu aussi pour développer par exemple des applications sans forcément passer par un navigateur web chose qui est on va dire obligatoire avec javascript jusqu'à présent en ayant donc un fonctionnement côté client comme je l'expliquais via le navigateur web et on a d'autres outils aussi qui sont donc des ensembles d'outils plus exactement donc un ensemble de bibliothèques de classes et de fonctions que l'on appelle donc des frameworks et qui pour qui pour la plupart en tout cas sont cités ici donc angular en vue js électron il y en a bien sûr plein d'otember etc il ya tout un tas de framework donc si vous êtes vous programmez déjà avec javascript vous en avez certainement utilisé plein si vous n'avez encore jamais programmé en javascript il ya certainement des noms qui vous disent déjà quelque chose et on retrouve également j'ai mis des surcouches mais c'est également appelé des sur ensemble comme taille scrypte donc taille suite par exemple pour celui que j'ai cité ça a été développé par microsoft ça vient donc fonctionner avec javascript ça ne vient pas créer un nouveau langage de programmation ou autre c'est ça prend tout ce que javascript propose et ça rajoute une surcouche en fait à tout ça pour on va dire si vous voulez apporter des fonctionnalités supplémentaires ou des choses nouvelles en fait au langage javascript donc vous n'aurez pas par exemple de court type script sur ma chaîne d'accord c'est des choses que j'ajouterai en supplément mais on pourrait pas faire un cours que de type script puisque ça vient vraiment s'ajouter au fonctionnement de base déjà de javascript on ne pourrait pas en fait avoir de taille scrypte sans javascript puisqu'il se base là dessus il travaille voilà sur les fondements en fait du langage de programmation javascript donc voilà des noms que j'ai cité parce que c'est des choses qu'on aura pour certains l'occasion d'aborder sur la chaîne soit sur le cours de javascript que vous êtes en train de suivre là soit sur d'autres cours soit en annexe sur des tutos etc donc on verra un petit peu comme on s'organisera là dessus donc que vous retrouverez du coup nous pour ce cours là où vous vous trouvez présentement nous allons donc apprendre à manipuler javascript de manière native comme j'ai expliqué tout à l'heure on travaillera sur les normes les normes pardon avec ma script 5 et 6 donc 5 parce que ça fonctionne de sûr sur n'importe quel navigateur web aujourd'hui aucun problème et on abordera certaines choses qui sont arrivées à partir de la stand du standard numéro 6 d'accord de la version 6 donc il n'existait pas avant donc c'est pour ça qu'on le verra sur ce cours là on verra bien évidemment peut-être des choses qui sont un peu plus récentes mais de toute façon les versions les versions un peu plus récent n'ont pas forcément apporté des nouvelles fonctionnalités c'était plus des corrections ou autres on va dire que les nouvelles fonctionnalités sont surtout arrivées avec ces versions là et on va dire les versions qui sont encore en cours de travaux donc ce que ça veut dire c'est que vos navigateurs aujourd'hui ne prennent certainement pas en charge même ne serait ce que la moitié des choses qui sont à venir pour javascript donc avant de voir arriver on a bien le temps de justement que cela soit mis en place et surtout sur supporté par les navigateurs web que vous utilisez comme je les rappelais comme je l'ai dit en tout cas tout à l'heure pour suivre ce cours vous devez avoir des prérequis donc avoir suivi le cours que je propose qui est d'ailleurs complet de html et css parce qu'on va avoir besoin de manipuler pas mal de balises html et travailler sur du css je n'en reviendrai évidemment pas sur ces deux langages là donc il faut parfaitement les connaître pour pouvoir suivre ce cours javascript et vous retrouverez bien sûr des tutos en annexe donc qui viendront compléter le cours sur d'autres choses donc on pourra voir certains fray moi on pourra voir certains sur ensemble notamment taille frit justement pour pouvoir le voir en annexe dans des tutos et pas forcément directement dans le cours de javascript le cours sera vraiment au plus proche de ce que proposait à la script de manière native sans aucun ajout et après en annexe on verra d'autres choses que vous pouvez faire en supplément qui peuvent venir se greffer au langage que vous êtes en train d'étudier et bien sûr on retrouvera une playlist d'exercices d'accord qui pourra compléter le coup qui pourra vous accompagner poursuivre justement votre apprentissage mettre en pratique que vous avez appris et voilà voir un petit peu que vous avez bien assimilé différentes notions qui sont abordées sur le cours voilà pour cette partie sur d'autres cours donc j'ai comme j'ai noté on verra d'autres choses alors c'est soit déjà disponible sur la chaîne soit en tout cas à venir donc on verra notamment bas du note js j'ai prévu en tout cas donc d'abord des ça angula comme je vous ai dit des tutos sur type script sur type script pardon évidemment et quelques fragments bibliothèques qui sont abordés ou qui seront abordés sur la chaîne voilà donc ça fait quand même quelque chose d'assez complet javascript il ya énormément de choses sachez qu'au niveau framework bibliothèque il en existe des dizaines et des dizaines si vous cherchez des listes complètes sur internet vous verrez qu'il en sort limite toutes les semaines donc ce serait évidemment impossible de faire le tour de tout mais au moins vous vous aurez donc un bon bagage c'est à dire le langage javascript qui est vraiment le prérequis de départ et après rien ne vous empêchera d'utiliser n'importe quel framework ou bibliothèque puisque vous connaîtrez le langage qui est derrière donc il y aura absolument aucun problème et comme on viendra le compléter avec d'autres sur ensemble comme type script évidemment ce sera très très utile donc c'est pas mal de choses qui vont venir s'ajouter qui vous permettront d'aborder de votre côté de manière autonome des frameworks que je n'aurais pas forcément abordé sur la chaîne ou que je ne compte pas en tout cas abordé en vidéo sur la chaîne voilà et je terminerai donc avec ce mot de la fin d'accord avec voilà une petite petite citation humoristique pour ceux en tout cas qui ont la rêve donc à avoir si vous avez la rêve de quelque chose ou que ça vous ça vous dit quelque chose là vous pourrez de toute façon le dire en commentaire et j'espère en tout cas que ce cours vous plaira faudra pas hésiter évidemment tout au long à poser des questions et à surtout faire pas mal de petits scripts et utiliser sur des pages web puisque javascript qu'on peut quand même très très vite s'utiliser et se tester donc dès la prochaine vidéo on verra comment faire notre premier script notre premier affichage et on regarde un petit peu les outils qui sont nécessaires en tout cas pour pouvoir utiliser ce langage de programmation moi je vous dis à bientôt pour la prochaine séance sur ce cours javascript et voilà on se retrouvera du coup pour la prochaine séance à bientôt à bientôt